Ma question à laquelle j'associe mon collègue Bruno Milienne s'adresse à Madame la Ministre chargée des petites et des moyennes entreprises. L'industrie porte les emplois d'aujourd'hui et de demain. Elle est l'un des moyens de la transition écologique. Elle conditionne la souveraineté de la France. Elle est créatrice de richesses à redistribuer et à partager. Les crises et les chocs économiques provoqués ces dernières années par la Covid-19 et par la guerre en Ukraine ont conduit à une inexorable démonstration, celle du rôle crucial de l'industrie pour une économie et des impasses dans lesquelles peut être plongé un pays privé d'usines. Vous le mesurez toutes et tous, mes chers collègues, lorsqu'une industrie en difficulté risque de fermer ses portes sur vos circonscriptions. Au-delà de ces constats, les transitions que nous devons réussir trouveront dans l'industrie une précieuse alliée. C'est évidemment le cas avec les transitions énergétiques et climatiques. C'est aussi le cas avec les enjeux de justice sociale que nous devons adosser à la redistribution des richesses et au partage de la valeur par la rémunération du travail. Il convient dès lors d'amplifier et d'accélérer la dynamique de réindustrialisation de la France d'ores et déjà engagée. Il faut désormais viser un projet d'industrie bas carbone conjuguant prospérité avec économie circulaire. La France ne doit pas se laisser distancer par les pays d'Europe ou d'ailleurs dans le monde qui s'engagent dans un tel virage. Construire une industrie viable, vivable et équitable est un rendez-vous à ne pas manquer en oubliant aucun territoire ni aucune entreprise de la PME aux plus grandes d'entre elles. Madame la ministre, pourriez-vous nous préciser comment le prochain projet de loi sur l'industrie verte va permettre à la France d'être à ce rendez-vous ? Pourriez-vous également nous indiquer comment les leviers de la simplification, de la fiscalité, de la commande publique et de la formation permettront des retombées sociales, économiques et environnementales pour tous les Français et sur tous les territoires ? Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci madame la présidente, monsieur le député Bollot. Je vous prie de bien vouloir excuser la double absence de Bruno Le Maire et de Roland Lescure. Roland Lescure est notamment aux Pays-Bas avec le président de la République justement pour y parler industrie. En France comme à l'international, le gouvernement est à la tâche pour soutenir notre industrie et notamment l'implantation de projets industriels dans notre pays. Vous le savez, hier la France ne produisait plus. Aujourd'hui la France produit de nouveau. La taxation du capital avait conduit à l'appauvrissement du pays. La politique qui est conduite depuis 2017, notamment sur le plan fiscal, la baisse des impôts de production, permet à la nation française de redevenir enfin une nation de production, une nation industrielle qui se traduit d'ailleurs dans les chiffres. Dans notre pays, nous créons plus d'emplois industriels que nous n'en avions créés ces précédentes années. Plus de 90 000 emplois industriels ont été recréés en 5 ans et le solde de création de nouvelles usines est positif. Ça ne sert pas les intérêts de tout le monde puisque certains font leur politique sur le malheur d'un certain nombre de nos circonscriptions. Mais force est de constater que les projets industriels reviennent dans notre pays et que les emplois industriels se recréent. On doit aller plus loin. C'est pourquoi Bruno Le Maire portera avec Roland Lescure dans les prochaines semaines un nouveau projet de loi Industrie verte qui sera d'ailleurs présenté en Conseil des ministres prochainement et débattu au Parlement à l'été. Je ne doute pas que vous serez force de proposition. L'objectif est simple. Après plus de 300 consultations, notamment avec les élus du Parlement, l'objectif est de faire en sorte qu'on arrive à un consensus et qu'on redonne les moyens aux acteurs économiques pour implanter des industries vertes dans notre pays en leur facilitant la tâche, en leur facilitant la vie. Les technologies qui vont s'imposer sont connues. L'hydrogène, les batteries, les semi-conducteurs, les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur. Bref, le dérèglement climatique est clairement le défi de ce début de siècle. Et la réindustrialisation est le défi économique de ce début de siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre.